... Trajectoire, accélération, freinage, tout l'univers de Pierre-François, 16 ans. Son terrain de jeu, les circuits. Même en vacances, c'est toujours avec la même rigueur qu'il attaque la piste. D'abord je vérifie la position, des pédales, comment mon corps est dans le baquet. Parce que si jamais ça bouge trop, on peut se faire mal aux côtes. Après la distance du volant à mon corps, il ne faut pas que ça soit trop près, sinon on ne peut pas très bien tourner. Depuis deux ans, le jeune compétiteur évolue au sein du Pôle France de la Fédération Française de Sport Automobile. Un programme sportif d'excellence où se côtoie l'élite des pilotes junior. Une carrière à peine entamée est déjà prometteuse. Dans quelques jours, il effectuera ses premiers tours de roue en Formule 4. En attendant, l'entraînement continue, comme ici sur le circuit de Bigouille. Il essaie de moins appuyer fort sur le frein, à la limite faire un freinage progressif plutôt que dégressif. Le problème du dégressif avec ces cartes-là, c'est que c'est trop puissant, ça arrête trop le kart. Il va tomber sur d'autres pilotes qui ont également plus d'expérience que lui. Parce que lui a commencé relativement tard par rapport à d'autres. Et donc il va falloir qu'il comble un petit peu ce retard. Mais vu la formation, je pense qu'il a tous les atouts en main. Ce parcours prestigieux, c'est aussi grâce à son père, soutien inconditionnel. Depuis le début, il a investi près de 300 000 euros. T'es pas trop stressé par rapport à ton entrée en F4 ? Non, pas du tout. Ça va aller ? Oui. Et j'ai tenu le coup pendant trois ans. L'amener à l'école le matin, à 7h du matin, le chercher à 4h30. Lui donner à manger, l'emmener dans toutes les courses, dans toute la France. Parce qu'il évoluait bien. Et c'est un petit garçon qui est un petit homme. Il est mature, quoi, disons. Pour être le meilleur, l'adolescent s'entraîne 8h par semaine. Une hygiène de vie imposée par sa formation. Moi, ça m'apporte une organisation supplémentaire. Par exemple, on range sa chambre, on travaille, il y a le sport à telle heure, à telle heure. On fait ça, c'est réglé, je veux dire. C'est surveillé. De la rigueur et des sacrifices pour peut-être un jour accéder au Graal. La Formule 1, le rêve de Pierre-François.